Musique de générique Musique de générique Musique de générique Et puis on est ici, je pense qu'ici je vais mettre la chambre de manière à avoir une jolie vue, on va certainement améliorer un peu tout ça, mais bref je vais pas passer trop trop de temps ici, je vais améliorer un peu de temps en temps, et puis l'idée c'est d'avoir aussi un portail, c'est d'avoir évidemment une salle d'enchantement etc, quelques coffres, de manière à pouvoir s'amuser. Mais le portail du spawn est dans cette direction là, on va aller voir ça tout de suite, ça va pas énormément changer, mais en fait on passe par ici, et puis c'est tout droit, c'est même pas si long, c'est vraiment top. On va se crafter quelques petites potions suspicious stew, je crois que c'est comme ça qu'on dit, des soupes suspectes, j'imagine que c'est ça. Est-ce que j'ai du bois sur moi ? Ouais c'est bon j'ai du bois, j'ai pour pouvoir faire des bols, et puis j'ai miné un peu, j'ai construit un peu, enfin voilà, on avance tout gentiment, l'idée c'est aussi de pouvoir tenir sur la durée, n'est-ce pas ? Et puis, voilà, on va se faire, on va se faire 4 bols, parfait, là j'ai mon coffre de cobble, hop, ça, 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 et puis est-ce qu'on a la recette ici ? Non, donc on va mettre le bol, oxylazy, les mushrooms, voilà, et ça, ça nous donnera régen pour 8 secondes, donc c'est top, et puis je vais les monter comme ça au moins on sait, c'est ça le truc, c'est qu'il faut savoir quelle recette c'est parce que c'est pas mis, c'est un petit peu la difficulté du truc, ça j'en ai pas besoin, pas besoin, je vais remettre ça ici parce que on ne sait jamais, il me faut des mushrooms, des champignons rouges pour pouvoir continuer, et puis voilà. Du coup, moi je vais avancer encore un petit peu, je ne sais pas exactement de quoi sera fait cet épisode, mais on va avancer tout gentiment, il faudra aussi aller voir pour avoir un terrain pour la zone de mini-jeux, que je puisse m'installer vraiment fixe et puis commencer, il faut que je voie ça avec Magic, de manière à savoir où est-ce qu'il aimerait la zone, vu que c'est lui qui s'en occupe, mais j'aimerais bien un endroit qui ne soit pas trop trop loin du spawn. Allez, la nuit tombe, on se retrouve juste après, ciao ciao ! Musique 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 Oui bien, on se retrouve dans le nether finalement, parce que tout le monde est en train de s'installer tout gentiment, il y a plusieurs maisons qui ont été construites, et puis je voulais essayer de trouver un endroit sympathique où me mettre. Donc pour la petite histoire, mon portail que j'ai chez moi dans l'Overworld mène à celui-ci, donc évidemment quand je repasse dans celui-ci, j'arrive pas chez moi, mais c'est pas grave. Alors j'ai regardé au niveau des coordonnées, il faudrait que je fasse le mien sur le flanc ici là, pour le linker chez moi, et j'ai pas forcément envie, parce que c'est vraiment un endroit de passage ici. Alors construire une maison avec un portail, ça fait un petit peu, petit peu chenille je trouve. Mais enfin bref, c'est pas grave, du coup, là où j'ai trouvé, c'est là-haut, comme vous avez pu voir sur les petits extraits que je viens de vous montrer. C'est là-bas en haut, donc c'est tout simple pour y aller, il y a le petit trader de Watton, et puis on arrive ici, Barté, Barté, Barting, Bartén, Barté, comment on appelle ça ? Je sais plus, bref, le truc avec les piglins porte un nom, mais je sais plus exactement ce que c'est, c'est pas grave. Et puis quand on monte ici, on fera un truc un peu plus sympa, j'ai délimité un petit peu une zone, certainement que je vais casser encore un petit peu de netherrack ici, j'ai un petit souci avec la lave ici, c'est qu'il faut aller vraiment tout en haut pour la choper, et j'ai envie de faire un truc en blackstone, que j'ai ici, en blackstone, je vais la récupérer un petit peu, polished blackstone, et puis de la cracked, et puis aussi des murs, évidemment, de blackstone, et puis avec de couleur rouge, il y en a pas mal qui ont fait justement une maison avec de la couleur, je crois que c'est rouge, depuis ici ça fait un peu rouge, mais bref, pas mal ont pris justement le vert, le fungi, le wart, mais je préfère faire en rouge, donc du coup je vais faire ça un peu comme ça, et puis on va faire une maison qui ressemblerait un peu, ça va être une sorte de château, on fait un peu une mini forteresse, je sais pas à quelle hauteur on va monter, pas trop trop haut quand même, ou alors on fait un truc vraiment qui monte jusqu'en haut, ça peut être assez classe, mais avec des braques pour aller un peu dans différents endroits, mais je pense pas que je vais me lancer vraiment dans un gros 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 projet, hop hop hop, et puis nether oblige, toujours porter une pièce d'armure en or, je pense que si vous avez joué à l'1.16, vous vous êtes rapidement aperçu de ça, pourquoi j'ai cette... ah oui je suis mort, oui oui c'est juste, je suis mort, je suis à 10 morts, ouais 10 morts, je suis mort dans la lave, dans une coulée de lave en fait, donc j'ai juste pu me mettre en sécurité pour sauver mon stuff, donc j'ai pu le récupérer, ça c'était très très bien, et puis je suis allé très très loin pour récupérer ces champignons, et puis cette... comment ça s'appelle déjà ? Crimson Nylium, et puis en mettant un petit champignon comme ça, au bout d'un moment ça peut pousser, mais je crois qu'il faut de la bonne mille, mais j'en ai pas encore de la bonne mille, bref, je vais avancer sur ce projet un petit peu off camera, je vais aussi aller récupérer de la netherite, tout le monde est en train de récupérer, d'aller en miner, donc je vais y aller aussi, et puis on se rejoint juste après, pour voir un peu près ce qu'il en est, et peut-être si j'ai le temps j'avancerai aussi sur la maison de l'overworld, un peu les extérieurs, etc., d'aménager un truc un peu sympa, et puis aujourd'hui je vais aussi vous partager le projet de commerce que j'ai, et puis on ira faire un tour sur le Holy Park, qui va gentiment, enfin on peut aller construire comme c'est la construction des mini-jeux, donc je vais pouvoir commencer à dévoiler mes plans, mon gros projet pour cette saison-là, on se retrouve juste après. Eh bien nous y voilà, j'ai réussi à dégoter 20 ancient debris, ancien debris, alors je, ouais on peut les mettre ici, c'est top, et puis je vais me prendre, alors 20 ça fait 3, hop, en fait on va les diviser, ouais non, on peut pas les diviser en deux, si on les divise en deux, allez, deux ici, hop, c'est pas du tout optimisé niveau call, mais je crois que j'en ai quand même assez, donc c'est pas du tout un problème, et puis comme ça on va pouvoir faire, yes, les premiers lingots de Netherite, je vais en prendre assez, hop, et nous avons donc, ah il en faut 4 en fait, oh c'est rapide, c'est top, c'est magnifique, des lingots de Netherite, c'est mythique, c'est génial, je suis hyper content, on va juste remonter tout en haut, et puis de manière à pouvoir prendre, non, en fait, non, pas du tout, non, 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 il y a tout qui est en bas, en fait, il y a du bois, et il y a du fer, donc c'est parfait, on va pouvoir faire une smithing table, nous avons du bois ici, nous avons du fer là, fer là, fer là, fer là, fer là, et nous pouvons faire une smithing table, yeah, yeah, avec l'accent, qu'on va caser, voilà, bref, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hop, d'autres lingots de Netherite, s'il vous plaît, voilà, 5, donc c'est parfait, donc en fait, j'avais pour idée de me faire toute l'armure, et l'épée, il me semble que c'est plutôt pas mal, yes, c'est ça qui est beau, ah, c'est magnifique, cover me in debris, oh yeah, parfait, j'ai enlevé le chat, parce qu'ils étaient en train de discuter de choses et d'autres, j'ai juste le remettre, hop, pas acquis de conscience, ah, d'accord, donc en fait, on peut pas voir les messages, on peut pas voir en fait l'historique des messages, quand on enlève, il y a des messages qui passent et quand vous leur mettez, vous pouvez pas les revoir, donc c'est parfait, enfin c'est parfait, non, c'est pas grave, du coup, full Netherite, avec une épée Netherite, j'avais juste regardé qu'on garde bien les enchants une fois qu'ils ont été fait, parce que du coup, sinon j'aurais évidemment pas enchanté mon armure en diams, mais c'est tout bon, bon, du coup, je vais bosser un petit peu sur les extérieurs de la maison, et puis on se rejoint, pour discuter un peu de choses, on ira voir la zone commerciale, on ira voir le Holly Park, à tout à l'heure. Et nous voici donc dans la zone commerciale, avec le poste de police, je crois que c'est Nemx qui l'a construit, nous avons... Bienvenue chez Stonx Industries. Ah ! Ok, d'accord, en fait, on ne peut pas rentrer. C'est quoi ce délire ? Punaise, d'accord, bref. Nous avons plein de livres, Unbreaking 2 diamants, Unbreaking 2 diamants, c'est Unbreaking 3, je pense, quand même. Parfait, ça c'est cool, Mending, Mending, Les bibliothèques, encore du Mending, Frost Walker, Sharpness, Respiration, pas mal, Uncoinfinity, ça c'est tout bon, Fortune, c'est pas mal aussi, Siltouch, je crois que c'est... C'est bon pour la prochaine pioche, en fait. C'est dans la table d'enchant. Looting, ouais, ok. D'accord, c'est cool, c'est cool. On verra sûrement faire quelques emplettes ici. Voilà. Comme ça, le prochain se croissera aussi dans la porte. Bref, bref, bref. Nous avons un bâtiment ici, Qui ressemble à... Quoi exactement ? Ok, une armure. Parfait. Attaché au truc. Ok, Fortune 3, Sharpness. Nous avons une concurrence, donc, Chez Holy Cube. Ce qui est une bonne chose, la concurrence. Une bonne chose. Avenir, un shop de Shulker Shell et Elytra. Une Elytra, 10 diams. 10 Shell, 3 diams. Procédie de réduction sur achat en masse. Nickel. Collaboration avec ML. Une Netherite. Un gars, c'est 20 diams. Punaise. Ah ouais, d'accord. Un beacon, c'est 40 diams. Ça fait cher, mais... En même temps, t'as pas besoin de fermer le wizard, De fermer les têtes et tout. Donc, en fait, c'est un gain de temps Qui est absolument monstrueux. Et puis, nos projets. Donc, nos projets, mes projets, Ça sera de faire... Alors, là, c'est quoi ? Là, c'est pour le Holy Park. Et nous avons... Qu'est-ce que nous avons ici ? On va se délimiter aussi une petite boutique. La banque. Je crois que c'est... Ouais, c'est Magic Nump qui fait ça. Les deux. Alors, nous, on va construire un truc. Je sais que ça a été fait sur des saisons d'Armitcraft. Et en fait, c'est en parlant, Enfin, en discutant un peu avec Avec tous les trucs commerciaux, etc. De Stonx Industries. Et puis, eux, etc. Et puis, le Holy Park. Et le projet que j'ai aussi pour le Holy Park. On va faire, en fait... Et vu mon métier aussi, On va faire un truc qui est en rapport avec le métier. On va brouiller les pistes entre l'IRL et l'ingame. Je vais proposer mes services en tant que réalisateur vidéaste. On va être payé, en fait, pour faire de la pub pour les shops. Soon. On va faire de la pub vidéo pour les shops. En fait, on va faire une agence. Enfin, une vidéo. Une boîte de production vidéo Qui va réaliser des spots publicitaires Afin que chacun puisse faire sa promo. Sa promo, en fait. De qu'est-ce qu'il fait. Comment est-ce qu'il le fait, etc. Donc, en fait, on va... Je ne sais pas encore exactement comment je vais chiffrer ça. Mais genre, 2 secondes, c'est 1 diams. Si tu vas faire un spot de 20 secondes, Ça fait 10 diamants. Et puis après, il faut regarder aussi au niveau de la diffusion. Comment est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on peut offrir, justement, de la marchandise. Payer, en fait, les autres joueurs Pour diffuser la pub sur leur vidéo Holy Cube. Ça peut être assez sympa. Les détails sont encore à voir. Mais voilà, on va ouvrir Une agence de production vidéo Pour promouvoir, en fait, les shops ici. Promouvoir aussi le parc. Promouvoir ce que les gens veulent. Et notamment notre activité sur le Holy Park. Dont je reviens... Enfin, j'y reviens tout de suite. Et nous voici dans la zone du Holy Park. Comme vous pouvez voir, c'est plutôt grand pour le moment. C'est Magic Num qui s'occupe du projet. Qui a la gestion du parc. Il y a une petite cahute. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Il n'y a pas de pancarte. Mais j'imagine... Non, peut-être pas forcément les tickets. C'est un peu petit. Il va savoir. Je ne sais pas trop. Donc voici l'entrée. C'est toujours en cours de construction. Mais Magic Num m'a dit que je pouvais m'y installer... À peu près... Enfin, pas. Où je voulais. Ils en ont décidé d'une zone ensemble. Il est en train de faire un peu de terraforming. De manière à ce qu'on puisse construire sur un terrain qui soit généralement plat. Il a fait un énorme travail. En plein live. Il y a plein de choses. Il s'est installé dans ce petit village par là-bas. Donc nous avons l'entrée du parc. Ici, il y aura la vente des tickets d'entrée. Évidemment, du Holy Park. Et puis, mon projet va se situer dans le biome du désert. Alors, pas dans le même biome que le parc. Mais en fait, c'est pour la simple et bonne raison qu'il me faut une masse de place. J'ai cru que j'avais loupé la marche. Et le projet sera de faire une course de bateau. Sous-titrage ST' 501 Et bien voilà, comme vous pouvez le voir. Il y a énormément de taf qui va être fait, notamment de terraforming. La course va passer proche de ce pylône ici. J'ai regardé, en fait, j'ai fait un peu une maquette à l'échelle par rapport à cette map-là. Ça va aller pratiquement jusqu'à là-bas. Jusqu'à la savane. Et puis, on va passer ce truc-là, ça c'est sûr. Un énorme projet donc, inspiré évidemment de Mario Kart et puis de Mario Raceway. C'est la piste sur Mario Kart 64. Je me réjouis vraiment, vraiment, vraiment de faire ça. Il y aura, j'ai fait pas mal de tests en survie. La carte que vous avez vue a été faite en survie. Pour voir déjà la faisabilité et puis si ça me prenait vraiment beaucoup de temps ou pas. Et puis, il y aura des petits passages avec des plaques d'or avec des dispensers en dessous qui vont donner des arcs, des flèches. Il y aura plein de choses. Il y aura des œufs, il y aura des boules de neige, etc. La course n'a pas été faite en 1.6, en 1.16, mais en 1.15. Donc, je n'ai pas encore de quoi faire ça. Mais en fait, ces objets vont servir à être lancés sur les cibles pour activer des passages. Donc là, vous avez certainement vu un mur de glace. En fait, ce mur de glace se baissera pour vous le laisser passer. Donc en fait, vous devrez récupérer des boules de neige, arcs, flèches ou des œufs, des projectiles, en fait, pour les lancer sur les cibles. Et si vous arrivez à atteindre la cible, ça vous libérera le passage pour prendre un raccourci et espérer mettre une petite longueur d'avance sur vos adversaires. Voilà un petit peu l'idée. Après, il y a pas mal de choses qui font encore que je regarde, que je teste, notamment l'aspect du multi, voir si c'est vraiment bien jouable, bien clean, bien cool. Mais à mon avis, ça devrait. Alors voilà un petit peu. Et puis, je vais répondre à quelques petites questions. Donc, ça sera un petit peu... Moi, je vais un peu me balader comme ça. Répondre quelques questions. Il y a Jean Galichon qui a posé cette question sur l'épisode 1. Pourquoi on n'a pas relancé le G4 de LeeCube, saison 1, avec Steel Horse, Aurélien Sama et Edo ? En fait, je t'avoue que je ne me rappelle plus ce que c'est. Je ne sais plus du tout ce que c'est. Donc, je ne peux pas te dire oui. Je crois que c'était avec Toy. Sans faire erreur. Mais je ne peux plus te dire qu'est-ce qu'on faisait vraiment. Donc, non, il n'y a pas vraiment les projets de relancer ça, du coup. Est-ce que je compte faire ? Il y a Studio Cats qui demande si je compte faire plus d'épisodes sur LeeCube que la saison 4. Je pense qu'avec cet épisode 2, on a déjà fait la moitié des épisodes que j'ai fait sur la saison 4. Donc, je pense facilement, on peut dire que oui. Surtout si l'objectif pour moi n'est pas de faire des épisodes, mais de jouer. Donc, on va prendre de l'avance. Les épisodes seront tournés sur plusieurs jours. Comme vous l'avez dit, ça sera beaucoup plus facile pour moi. Pour le matos, c'est vraiment cool de nous avoir expliqué ce que tu possèdes au niveau caméra. Mais est-ce que c'est possible que je fasse rapidement une petite vidéo setup photo vidéo professionnelle ? C'est possible. Après, je ne suis pas sûr que ça intéresse tout le monde sur la chaîne. En fait, je vous ai parlé de la caméra que j'utilise pour filmer. Mais il n'y a pas de l'appareil photo. Donc, c'est un 5D Mark IV avec un 24-70 à 2,8. Un drone, j'avais un Phantom 3. Mais comme je vous dis, il est tombé du ciel. Donc, il n'y a plus de drone pour le moment. Mais sinon, je ne sais pas exactement. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ou pas. Peut-être que je peux vous montrer un petit peu ce que j'ai en facecam. Facecam ? Purée, je n'ai vraiment pas l'habitude de le dire. Ah, il y a MagicNum qui est déjà passé par ici, je pense. Je peux peut-être vous faire ça. Ça peut être envisageable. Advent, vis-à-vis des lives, tu pourrais record tes vidéos en live ? Effectivement, je pourrais. Le seul truc, c'est que je pensais faire les lives sur le portable à la maison et puis d'enregistrer les vidéos. Mais en fait, ça ne va pas jouer. Je n'ai pas mon micro aux endroits. Je ne sais pas comment je vais faire. Peut-être qu'il y aura des bouts où je vais avancer, etc. Peut-être qu'on pourra filmer nos deux cinématiques. Comme ça, vous pouvez voir aussi comment je fais ça. Je ne sais pas. Les lives, ça sera vraiment à la fraîche. Il ne faut pas vous attendre à du contenu hyper bien fait avec plein de trucs partout, une facecam au poil, bien réglée, etc. Ça sera plutôt à la fraîche. Et puis, on discutera de choses et d'autres. Et puis, je répondrai à vos questions, etc. On fera un petit peu d'avance sur Holycube sans aucune prétention. Je pense plutôt sur ce format-là. Puis, si on enregistre un petit bout, on enregistre un bout. Si on fait un peu de cinématique, on fera un petit peu de cinématique. Ça dépendra vraiment des besoins du moment. Nous avons Goblin, Nibox et Quaton. Goblin. Nibox, oui. C'est quoi ton métier ? Alors, mon métier, en fait, je fais deux métiers différents. Je fais un peu vidéaste-photographe. Je bosse aussi, je réalise aussi des sites web, des identités graphiques pour les entreprises. Je fais pas mal de ces choses-là. Plutôt un métier graphique, communication sur Internet, on va dire. Et d'un autre pourcentage, je suis avec mon père en tant que réalisateur publicitaire. C'est des impressions grand format, stickers sur des vitrines, des voitures, etc. Un métier plus du coup, communication, mais physique, avec de l'impression. Donc, voilà. Un super boulot, je trouve. J'aime bien. Voilà ce que je fais. Oh, one shot. Je prends un peu parce que j'ai tellement peu de viande. Allez, viens par ici. Tellement peu de viande que, au bout d'un moment, je vais me retrouver coincé. Annydox, va-tu faire une survie modée comme Attack of the B-Team ? Quelqu'un m'a aussi posé la question si je vais reprendre une fois le Let's Play. Malheureusement, je pense pas. Le Let's Play, j'ai beaucoup aimé. J'ai toujours la map, donc c'est pas exclu qu'une fois je reprenne. Mais ça sera une fois que j'ai plus de temps pour consacrer à YouTube. Là, je vais plutôt me concentrer sur jouer, vous donner des vidéos régulières, certainement faire du multi aussi. Ce deuxième épisode n'aura pas été l'occasion de faire ça. Je suis aussi pas là pour le dragon qui a été fait, l'Ender Dragon. Je serai pas là pour le procès de Hyper et de Stonx Industries. J'étais pas là pour le lancement du serveur. Bref. Bref, bref, bref. Et puis, du coup, j'aurai vraiment pas le temps de m'intégrer sur une autre série. Je pourrais la faire, mais le problème, c'est que du coup, il y a tout qui est retarde. Et puis, les épisodes prendront vraiment énormément de retard. Et je préfère quand même me consacrer sur une bonne série bien faite, et puis sur laquelle je peux investir du temps, plutôt que de commencer 15 trucs en même temps, et puis de pas arriver à suivre, puis d'avoir un épisode tous les deux mois de Holycube, quoi. Parce que deux mois d'Holycube, dans deux mois, il y a déjà énormément de choses qui ont changé, quoi. Ça avance comme pas possible, Holycube. Je fais ça, en fait, ça me fera aussi des flèches, parce que j'ai pas de flèches. Et je sais pas s'il y a un spawner à squelettes. Tiens, est-ce que vous pouvez me dire si quelqu'un suit un peu les autres membres plus assidûment que moi ? Viens voir ici, le saleté de l'œuvre. Punaise, c'est rapide, ces petites bêtes. Si quelqu'un suit un peu plus les autres membres, s'il y a quelqu'un qui a un spawner à squelettes, ça serait très intéressant pour moi pour prendre arc et flèche. Et puis il y a, alors, que j'écorce pas, Martisfire, ah non, il y a, pardon, Usain A-Y, qui me demande si je peux pas utiliser la face full utilisée sur la saison 1 de Holycube. Alors oui, là, je suis en face full, donc c'est grosso modo ce que j'avais sur Holycube saison 1. Après, si j'utilise évidemment le même pack, il y a tous les nouveaux blocs que j'aurais pas en face full. Donc ça sera un gros mélange de 32 et 16 de résolution, donc c'est pas forcément, forcément souhaitable. Donc je vais continuer avec celui-ci. Il y a quelques petits ajouts, notamment, vous voyez, c'est un UI assez dark. Je me suis dit, pour une saison qui a justement comme thème le dark et le nether, c'était plutôt approprié. Je suis pas 100% fan, je vous l'avoue, mais bon, c'est pas grave. Je vais commencer avec, je continue, quoi. Nous avons la dernière question, Marty's Fire. Ça fait vraiment plaisir de te rendre... Par ailleurs, une question me brûle, mais toutes les vidéos que tu as parlé figurent sur une autre chaîne. Ah oui, j'avais parlé, en fait, de vidéos que j'avais faites, d'autres vidéos, en fait, hors Minecraft et hors chaîne Reliance. Oui, c'est une chaîne Bimotion que j'ai faite, c'est le Bimotion, c'est le nom de ma boîte. Vous trouvez des vidéos sur YouTube, sur Vimeo, j'ai un Instagram et un Twitter aussi. Vous pouvez me suivre là-bas. Je mettrai les liens dans la description, si vous voulez voir. Je ne poste pas tout, il n'y a pas tout qui est en public, parce qu'il y a des choses que je n'ai pas forcément envie de montrer. Il y a des choses où je n'ai pas les autorisations de la part de mes clients pour vous montrer. Il n'y a pas de tuto de comment réaliser certaines choses. Par contre, vous pouvez voir, en plus, mon travail pro. Après, il faut garder en tête ce que c'est les clients qui veulent. Donc, les clients ont un budget. Moi, je fais une vidéo qui corresponde à leur budget. Tandis que sur Minecraft, je fais la vidéo que j'ai envie de faire. Donc, ça change aussi. Et je fais aussi avec l'identité graphique et les envies du client. Donc, ça change un peu. Il y a des choses que j'aurais fait différemment si j'avais fait ça pour moi. Je passe plus de temps sur certaines vidéos YouTube que certaines vidéos pour mes clients, simplement parce qu'ils n'ont pas un budget qui me permet de passer le temps que je voudrais pour faire un truc absolument incroyable. Mais voilà. Du coup, c'est en description. Et puis, merci énormément d'avoir suivi. J'espère que vous serez complètement hypé par le projet, justement, de shop, de réalisation publicitaire, pardon, de production vidéo. Il y a un truc que je n'ai pas mentionné. J'aurais un shop qui est en relation, justement, avec la course de bateau. Je vais vendre des écuries. On pourra avoir sa propre écurie de bateau avec un petit stand, un pit, pit stand. Du coup, les gens pourront revenir au stand, etc. Je pense qu'il y en aura huit. Huit écuries. Les écuries seront pour deux pilotes. Donc, ça fait 16 joueurs. Ça fait que la moitié des membres de l'EQ pourra avoir une écurie. Et puis, il aura, du coup, le droit de venir s'entraîner, s'échauffer sur la course et jouer, en fait, faire des courses ensemble comme ils le veulent. Ceux qui n'auront pas d'écuries devront payer un billet d'entrée. Je pense que ça sera valable, peut-être à la journée ou je ne sais pas exactement comment je vais faire ça. À voir encore. Et puis, l'écurie, il y aura donc le nom. Ça sera les gens qui choisissent leur propre nom. Mais il y aura, je vais mettre aussi à disposition des tenues de pilote. Je pense que je vais faire des tenues en cuir, en fait, de couleur. Ça donnera, ça pourra donner assez sympa. Je vais faire ça. Il y aura certainement, si j'ai le temps, en fait, je vais commencer par faire la piste. Après, je vais commencer par faire, après, je vais continuer par faire le bâtiment des stands, le bâtiment VIP, etc. Évidemment que les membres qui auront une écurie auront accès à ce bâtiment-là. J'aimerais bien aussi réaliser des camions avec remorque pour les écuries. Comme ça, les écuries pourront personnaliser un camion, etc. Avoir un truc, un espace à eux avec tout ce qu'ils veulent à l'intérieur. J'entends une écurie de F1. Il y a le stand, mais il y a aussi le camion pour les pilotes, pour les équipes, etc. De manière à se reposer, etc. Les chambres, le salon, etc. Comme ils veulent, ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent à l'intérieur. Et puis, je ne me repère pas super bien, là. Et puis, j'aimerais bien aussi, peut-être en toute fin, faire une piste de test, en fait, un ovale. Où là, vraiment, le but, ce sera d'aller rapidement. Donc, en fait, la piste, la longue ligne droite qui fait, du coup, 150 blocs, en tout cas, sera beaucoup plus longue. Et puis, il y aura, du coup, un virage, une longue ligne droite de la même taille et puis un autre virage pour arriver à l'arrivée. Donc, on verra exactement comment je vais faire ça. J'ai aussi prévu des petits pièges, des trucs à gauche, à droite, etc. Vraiment dans l'esprit Mario Kart pour essayer de retrouver cette jouabilité qui est vraiment cool et puis de manière à pouvoir faire des courses qui ne se ressemblent pas. Voilà, voilà ! Écoutez, avant que je me fasse buter, je vais vous laisser là. Ça m'évitera une petite honte en caméra. Mais, bref, bisous à tous. Merci beaucoup de me suivre. N'hésitez pas à marquer en commentaire vos remarques, pardon, vos questions si vous en avez pour l'épisode suivant. Purée, il faut vraiment que j'arrête. Je commence à fatiguer, là. Vos questions pour l'épisode suivant. Je vous kiffe. Je vous aime fort. Bisous à tous et ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501